Hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour un autre tutoriel et dans cette vidéo je vais vous apprendre et je vais vous montrer comment rechercher vos mots clés de façon gratuite je vais vous montrer la meilleure méthode et les meilleurs outils pour faire la recherche de vos mots clés sur internet gratuitement Deutemps dit nous allons entrer dans le vif du sujet c'est parti mais avant d'entrer dans le vif du sujet si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne cliquez juste sur le petit bouton en bas de cette vidéo s'abonner et cliquez sur la clé de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et laissez un pouce bleu si vous aimez cette vidéo ou pour soutenir la chaîne Donc la première méthode pour moi c'est d'utiliser google pour pouvoir faire la recherche de vos mots clés par exemple bon si vous êtes si vous ciblez par exemple la France le Canada ou peu importe le pays de préférence ne prenez pas le google.com prenez directement le google qui cible ce pays là supposons la France vous allez prendre google.fr et bon pour d'autres pays vous le connaissez déjà dans les abréviations des noms de domaines Donc ici j'ai pris .com juste par titre d'illustration une fois que vous avez entré votre premier mot clé pour cette vidéo nous allons nous nous allons utiliser donc les paris sportifs comme mot clé pour faire donc pour démontrer cette vidéo Dans la première des choses que je vous recommande premièrement il y a ici autre question ce qui est très important en fait google c'est déjà ce que les gens recherchent et ce que les gens demandent Et cette partie donc des fréquents asking questions souvent elle est tellement trop négligé mais c'est un potentiel de trafic vraiment énorme donc premièrement quand vous avez votre mot clé venez entrer sur google et venez dans fréquents asking questions Et la méthode ici pour avoir plus de mots clé c'est simplement toujours de cliquer comme ceci de fermer vous pouvez voir qu'à chaque fois que nous allons cliquer et fermer d'autres mots clés vont s'ouvrir d'autres mots clés vont s'ajouter donc vous le faites jusqu'à ce que vous ayez une liste vraiment très longue Donc mais pour cette démonstration nous allons nous arrêter là une fois que vous avez votre liste vous allez simplement copier comme ceci Donc vous allez copier et ensuite vous allez bon pour moi je vais par exemple coller là et vous pouvez voir là que vous avez vos mots clés des questions que les gens recherchent là maintenant Vous pouvez écrire dessus ou faire des vidéos dessus une autre façon également d'avoir des mots clés gratuitement et qui performent sur google c'est utiliser les recherches associées Donc vous allez venir copier toutes ces recherches associées et vous allez toujours ajouter cela quelque part dans votre bloc note et si vous voulez encore avoir plus de mots clés par exemple paris sportif 1xbet si je clique dessus J'aurai encore d'autres recherches associées concernant paris sportif 1xbet et si je clique encore sur ça donc j'aurai encore d'autres recherches associées et également j'aurai d'autres fréquents asking questions Donc vous récupérez tous ces mots clés là comme cela et vous partez vous écrivez dessus donc je vais vous dire peut-être concernant l'aspect le nombre de requêtes bon ici déjà ce que google va vous proposer c'est qu'il y a des requêtes Vraiment assez large assez important sur internet sinon google ne vous présentera ne vous proposera pas ces mots clés L'autre outil que j'aime bien utiliser c'est directement également l'outil de google ou google ads donc vous allez simplement créer un compte google ads comme si vous voulez faire la publicité mais c'est entièrement gratuit Donc vous allez venir au niveau de tool et ici vous avez outil de planificateur de mots clés vous avez ici l'option de trouver des nouveaux mots clés donc on va toujours entrer notre paris sportif Ok donc après vous allez simplement cibler le pays donc vous pouvez cibler bon je vais laisser là je suis au Cameroun par défaut et ensuite vous allez cliquer sur rechercher Donc vous pouvez voir maintenant que nous avons une liste de mots clés donc vraiment conséquente ici avec directement les requêtes Donc nous avons par exemple que paris sportif et rechercher entre 100 et 1000 fois donc vous avez tous ces mots clés comme cela avec directement les donc les recherches vous avez la concurrence par exemple ce mot clé donc zbetbonus vous pouvez soit écrire un article de blog ou faire une vidéo dont la concurrence est faible par tous et tous ces mots clés une fois que vous avez votre liste de mots clés Vous avez simplement cliquer ici vous avez simplement cliquer ici vous pouvez télécharger cela sur votre compte google sheet vous pouvez exporter cela au format csv et l'autre outil également qui est 100% gratuit c'est l'outil de areof donc vous allez prendre areof.com slash free seo tool et ici vous allez entrer votre mot clé vous allez entrer votre mot clé ensuite vous allez cliquer simplement sur rechercher ok donc là ça recherche Nous avons par exemple vous pouvez voir ici que paris sportif bon c'est la concurrence est un peu rude et vous pouvez également avoir des questions bon apparemment donc voilà un peu vous pouvez avoir d'autres suggestions de mots clés avec l'outil areof et cela va dépendre du pays que vous avez choisi à la base donc ici ça a pris une attestée par défaut mais vous pouvez changer Donc vous pouvez prendre la france et faire votre recherche du mot clé ce que j'aime également utiliser c'est keyword people also keyword people use donc ici vous pouvez par exemple rechercher des mots clés sur google autocomplète par exemple vous voyez que si je clique par exemple ici paris vous voyez que google me propose directement d'autres mots clés en fonction de mathématiques vous voyez un peu que ça ça c'est ce qu'on appelle keyword people also mais il est un peu difficile mais il est un peu difficile mais il est un peu difficile de pouvoir extraire cela sur google de façon directe à moins que vous le fassiez manuellement en prenant un bout de papier en écrivant faute pronostic en ligne camero le figaro academy et ainsi de suite mais si vous n'avez pas tout ce temps vous prenez keyword people use et vous prenez juste google autocomplète donc vous allez entrer toujours votre mot clé et ensuite vous allez rechercher donc vous avez la possibilité de rechercher des mots clés qui sont utilisés par exemple ou rechercher sur redic et cora vous avez la sémantique des mots clés vous avez le générateur de mots clés et vous avez aussi people also acts donc à vous de choisir mais nous allons un peu lancer bon j'aurais dû changer de pays bon ok là je vais changer de france je vais mettre en français je vais choisir la france et je vais rechercher donc vous voyez là que nous avons nos mots clés et vous pouvez télécharger cela au format csv ou vous pouvez télécharger comme image ou vous pouvez prendre simplement vous pouvez cliquer ici pour avoir toutes ces datas donc pareil sportif que jouer toutes ces informations vous allez simplement copier cela dans ce posons pour ceci vous allez copier ensuite vous allez toujours coller dans votre fichier ok ainsi de suite un autre l'autre outil que j'aime également utiliser c'est quichat dans ce quichat vous pouvez par exemple nous avons par exemple le ici freaky world list par exemple vous voulez lancer un business mais vous ne savez pas vraiment quels sont les mots clés et par exemple les marchés je dirais la liste est vraiment très très large très large donc ici cet outil couvre presque tous les tous les niches que vous trouverez sur internet par exemple nous avons par exemple la niche des parents ici si vous cliquez dessus vous aurez les mots clés qui sont les plus recherchés dans la niche des parents mais bon à la seule différence ici que la plupart de ces mots clés sont en anglais mais pour nous ce qui nous intéresse c'est par exemple le free seo tool et dans free seo tool vous pouvez par exemple vous avez le générateur du mot clé de l'entraîne et dans cela également vous avez si vous voulez rechercher vous voulez avoir une idée de niche vous pouvez toujours vous pouvez également utiliser cet outil pour avoir une idée de niche par exemple dans les paris sportifs si vous voulez vraiment vous nicher Donc voilà un peu l'idée et le dernier outil que je voulais vous présenter c'est Keyword Tool IO donc c'est également un outil entièrement gratuit vous allez trouver cela sur internet pour pouvoir faire la recherche de vos mots clés vous avez la possibilité de rechercher des mots clés provenant de Google, YouTube, Bing, Amazon, Ebay, App Store, Play Store, Instagram, Twitter, X, Pinterest, Etsy, TikTok et la trend également Google trend Donc on va entrer notre mot clé ici et ensuite nous allons choisir bon on va laisser world watch et on va prendre par exemple la langue le français bon ici on pourrait par exemple changer pour avoir pour avoir vraiment des requêtes bien précises et ensuite nous allons cliquer sur rechercher Donc vous avez votre liste de mots clés vous voyez que ici vous pouvez encore recharger la liste donc elle est vraiment énorme cet outil En fait je vais dire les résultats pour cet outil sont vraiment énormes vous pouvez voir que l'outil a extrait de Google plus de 700 mots clés donc l'entraîne et bien plus donc il vous suffirait simplement de cliquer ici et copier ou exporter cela Donc c'est tout pour cette vidéo utilisez ces outils pour faire la recherche de vos mots clés et si vous utilisez d'autres outils que vous trouvez que je n'ai pas mentionné dans la vidéo Alors ne faites moi pas dans la section des commentaires et dites moi ce que vous en pensez de tous ces outils Ok merci Merci Sous-titrage ST' 501